J'ai passé beaucoup trop de temps de ma vie à vouloir optimiser mon utilisation de la caféine pour booster mes capacités cognitives et physiques. Et aujourd'hui j'arrive comme une sorte de cadeau divin pour t'expliquer, de faire un petit résumé de tout ce que j'ai appris pour que tu puisses utiliser la caféine de la meilleure façon possible en justement ayant le plus d'effets positifs sans avoir d'effets négatifs, ou en tout cas réduisant les effets négatifs. On est parti, le petit sommaire, j'ai mes petites notes. Je vais t'expliquer d'abord comment est-ce que la caféine marche, ce que ça fait à ton corps. Je te parle des effets positifs, je ne passerai pas trop de temps dessus parce que tu les connais. Ensuite je te parle des effets négatifs, là ça devient intéressant. Et je te fais mes recommandations pour que tu puisses justement utiliser la caféine de la meilleure façon possible. Quand je te parle de caféine, ça peut être du café, ça peut être du thé, ça peut être des boissons énergisantes, ça peut être des pre-workouts, des boissons au cacao, ce que tu veux. Je te parlerai après des grammages, mais donc là, ça justement va contenir toutes ces boissons différentes. Donc ce que la caféine, elle fait à ton corps. En fait, l'effet principal de la caféine sur ton corps, c'est qu'elle va bloquer tes récepteurs d'adénosine. L'adénosine, c'est une substance qui va justement s'accumuler au long, pendant la journée dans ton corps, pour un peu dire à ton corps, on est à tel moment dans la journée, et c'est une substance justement, plus elle s'accumule, plus on se rapproche de la fin de la journée, et ça va changer les substances que ton corps sécrète dans ton corps, et aussi justement, ça va permettre à ton corps de savoir quand est-ce qu'on va se coucher et quand est-ce que c'est la journée. Donc la caféine, elle va bloquer ses récepteurs d'adénosine, donc tu ne vas pas ressentir justement cette fatigue qui s'accumule au long de la journée, et elle va aussi libérer de l'adrénaline, de la noradrénaline, et de la dopamine. Ce qui nous mène au point positif que tu connais sûrement lié à la caféine, ça augmente la vigilance, la concentration, le temps de réaction, ça a été montré sur des centaines d'études, mais ça, je n'ai pas vraiment besoin de te l'expliquer, parce que si tu prends du café ou de la caféine en général, tu sais sûrement les effets positifs que ça a sur ton corps, surtout au niveau de la vigilance et de la concentration. Et ça a aussi des bénéfices neuroprotecteurs, antidépressifs, et il y a de plus en plus d'études qui parlent justement d'une possible corrélation entre la consommation de café et la longévité. Et ça, c'est un sujet où encore, je pense qu'il faut pas mal de recherche. Donc voilà pour les effets positifs, que tu connais sûrement déjà, mais c'est bon de les rappeler. Donc les effets négatifs, ça peut causer des palpitations, du stress et de l'anxiété chez certaines personnes, et là encore une fois, le maître mot, c'est on est tous différents, il faut que tu fasses des tests pour toi-même. Si pour toi, justement, prendre une tasse de café, ça te rend anxieux, ça veut pas dire qu'il faut que tu prennes du café. Tu peux tourner vers d'autres façons de prendre de la caffeine. Tu peux déjà juste prendre de la caffeine en poudre et avoir un dosage très bas. Tu peux prendre du thé, tu peux prendre aussi des boissons cacao ou faire justement des cafés qui sont très doux, si t'as une machine avec des grains. Donc voilà, c'est pas parce qu'un gust te dit en ligne qu'il faut que tu prennes X nombre de cafés par jour, qu'il faut que tu le boives. Justement, si toi, ça peut te causer des palpitations ou de l'anxiété ou ce genre de choses, il faut que t'essayes et justement que tu vois ce qui marche pour ton corps. Et à ce niveau, il y a aussi un des gros risques, c'est l'accoutumance. Moi, je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui ont un problème d'accoutumance avec le café. Et c'est là le gros problème, c'est qu'en fait, dès qu'il y a une accoutumance, tu réduis drastiquement les effets positifs et t'augmentes énormément les effets négatifs. C'est exactement ce qu'on veut pas. Donc, je te ferai mes recommandations après sur combien de tasses ou combien de mg de caffeine tu devrais prendre par jour. Mais essaye à tout prix d'éviter ce côté accoutumance parce qu'en fait, la caffeine n'aura plus aucun effet presque positif pour toi et que du négatif. Ensuite, la caffeine va faire augmenter ton niveau de cortisol qui est l'hormone du stress. La cortisol, c'est pas forcément une mauvaise chose. On l'a dans notre corps pour une raison. Mais il faut que tu gardes ça en tête. Justement, ça va te rendre plus, entre guillemets, stressé pendant une certaine période parce que tu auras une sécrétion de cortisol. Donc, garde ça en tête. Et le dernier point notoire négatif, c'est l'impact que ça a sur ton sommeil et sur l'énergie. Je te parlerai un petit peu dans mes recommandations de ce que je te conseille pour pas que ça impacte négativement ton sommeil. Mais garde en tête que, justement, la demi-vie du café, c'est entre 4 et 8 heures, ou à peu près 6 heures. Et donc, il y aura des recommandations spécifiques pour ça. Et au niveau de l'énergie, ça peut aussi créer des crashs d'énergie dans la journée comme tu as sûrement peut-être déjà dû faire l'expérience avec le café. Il y aura aussi des recommandations spécifiques là-dessus. Maintenant, le point que tout le monde veut, mes recommandations. Donc déjà, au niveau de combien de caféine tu devrais consommer, encore une fois, ça dépend de tout à chacun, des individus, de ton poids, et on réagit tous différemment avec la caféine. Donc, essaye déjà avec ton corps, fais des tests et vois comment ça marche. Prends pas des recommandations qui sont vraiment très carrées en ligne et fais différents tests, vois comment tu réagis. Donc, on conseille entre 150 et 450 mg de caféine par personne par jour. Et ça, justement, ça peut venir de pas mal de sources différentes. Sur le café, en général, une tasse, ça va être entre 60 et 100 mg. Le thé, souvent, c'est à peu près deux fois ça, donc autour de 40-50 mg, mais ça dépend de ton thé. Donc, je t'invite à te renseigner sur si tu bois du thé. Tu bois quel type de thé, justement, la teneur en caféine. Après, tu as les boissons énergisantes, ça dépend vachement. Entre 100 et 150 mg et les pré-workouts, entre à peu près 150 et 200 mg par dose. Et pareil, pour boissons énergisantes et pré-workouts, tu l'auras forcément derrière. Ce sera noté sur la canette ou sur ta boîte combien de café il y a dedans. Donc, voilà, entre 150 et 450 mg par jour, c'est très large. Et encore une fois, je t'invite à tester et de voir ce qui te correspond à toi. 450, ça commence à faire beaucoup. Donc, va pas direct là-dessus. Voir comment ton corps réagit avec des doses plus basses, d'abord. Et pour ceux qui ne veulent pas se faire chier et qui boivent juste du café, ça correspond entre une à quatre tasses. Cinq, possiblement. Mais quand tu dépasses les quatre tasses de café par jour, ça commence à faire beaucoup. Donc, le mieux, c'est entre une et trois ou peut-être quatre par jour. Mais essaie de ne pas trop dépasser ça. Là, tu commences à arriver dans le terrain un peu de l'accoutumance. Tu auras beaucoup plus d'effets négatifs et moins d'effets positifs. Au niveau du timing en général, la caféine, elle met à peu près 30 minutes à être assimilée par ton corps. Donc, voilà. Tu gardes ça en tête que tu veux utiliser ça pour booster tes capacités sportives. Tu prends ça 30 minutes avant l'effort. Ou pareil pour tes capacités cognitives. Et donc, maintenant, on va parler d'un des points qui est le plus important. C'est mes recommandations spécifiques. Donc, je te disais, entre 150 et 450 mg de café par jour. Donc, ça fait entre une à quatre tasses de café. Essaie de ne pas trop dépasser ça. Et derrière, pour pas que ça impacte ton sommeil. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, j'arrive à m'endormir même si je prends du café juste avant de m'endormir. » Le gros problème avec le café, en fait, et la caféine, quand tu vas te coucher, c'est pas forcément réussir à s'endormir. C'est que ça impacte ton sommeil, surtout ton sommeil profond. La plupart des études, elles le montrent et ça, c'est quasiment unanime. En fait, il y a des gens qui arrivent à s'endormir avec le café. Il n'y a aucun souci. Mais derrière, ça va quand même détériorer la qualité de ton sommeil. Et ça, tu n'as vraiment pas envie de jouer avec la qualité de ton sommeil. C'est peut-être le truc le plus important dans ta vie de tous les jours. Donc, essaye de ne pas prendre de café. Moi, je te conseille au moins 8 heures avant d'aller te coucher. Donc, je te disais, entre 4 et 8 heures, c'est la demi-vie de la caféine. Demi-vie, ça veut dire qu'il y a encore la moitié de la teneur en caféine qui est dans ton corps après cette heure-là. Donc, entre à peu près autour de 6 heures, tu as encore la moitié des milligrammes de caféine que tu as bu 6 heures auparavant, si tu me suis. Mais donc, prends ton dernier café ou ta dernière boisson avec de la caféine dedans. Moi, je te conseille au moins 8 heures, 6 heures, c'est limite avant d'aller te coucher pour pas que ça impacte ton sommeil ou en tout cas que tu aies le moins d'impact sur ton sommeil possible. Donc ça, c'est les recommandations de quand est-ce que tu devrais prendre ta dernière dose de caféine dans la journée. Et les recommandations que beaucoup de gens n'ont pas forcément en tête, c'est que tu devrais pas prendre de la caféine directement quand tu te réveilles pour deux raisons. Numéro 1, c'est justement comme je te disais, la caféine, elle bloque tes récepteurs d'adénosine. Donc en fait, l'adénosine, elle va augmenter au fur et à mesure de la journée et quand tu dors, ton corps, il va s'en libérer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que même après t'être réveillé pendant à peu près une demi-heure à 1h30, ton corps va quand même se débarrasser de l'adénosine restante alors que t'es encore réveillé. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand tu prends une boisson caféinée trop tôt dans la journée, ton corps, il n'a pas encore eu le temps de se débarrasser de cette adénosine de la journée de la veille et donc en fait, tu vas arriver à un moment dans la journée où la caféine, elle va s'enlever et t'auras l'adénosine que t'as accumulée du jour même et l'adénosine qui était restée de ton corps à pas pu se libérer. Et donc en fait, c'est là où t'as des crashs d'énergie parce que t'arrives à des niveaux d'adénosine qui sont anormalement élevés pour là où t'en es dans la journée. C'est là justement pourquoi parfois tu prends un café et trop tôt dans la journée et t'arrives 6 heures plus tard et t'as un crash d'énergie et la deuxième raison, c'est que justement comme je te disais, ça augmente tes niveaux de cortisol. Quand tu prends de la caféine, t'as un pic de cortisol et naturellement quand tu te réveilles, je vais te mettre un petit graphe je pense, mais en fait, ta cortisol, elle monte très haut avec un pic, je crois, vers 45 minutes après t'être réveillé et ensuite, elle redescend. Et donc si tu prends un café trop tôt le matin, en fait, tu vas avoir un pic de cortisol qui est anormalement élevé parce que t'auras le pic naturel plus le pic lié à la caféine et ça va faire un pic exponentiel et c'est là où tu peux être très stressé, très anxieux si tu prends de la caféine trop tôt le matin. Donc ma recommandation pour le matin, c'est attends en au moins une heure, le mieux c'est une heure trente-deux heures avant de prendre ta première dose de caféine. Ça va t'empêcher justement d'avoir ce crash d'énergie et de ressentir parfois ce côté très anxieux avec ce pic de cortisol. Donc pour résumer, entre 150, 450 mg de caféine par jour, pour ceux qui boivent juste du café, entre une à quatre tasses et essaye de ne pas prendre de café après six à huit heures avant d'aller te coucher et attends au moins une heure à une heure et demie avant de prendre ta première dose de caféine dans la journée. Et c'est exactement ce que je fais. Moi, pour te dire ce que je fais, je bois deux cafés par jour, des doubles expressos pour être plus précis. J'en prends un à peu près une heure trente après m'être réveillé et un second vers à peu près midi et je me couche vers 22h30. Voilà, tu sais tout sur la caféine. T'es un vrai pro maintenant. Tu vas pouvoir aller te la jouer devant tes potes et leur expliquer comment est-ce que la caféine marche et tu pourras surtout utiliser la caféine de la meilleure façon possible pour booster tes performances physiques cognitives sans avoir trop des effets négatifs qui peuvent être liés qui, je pense, touchent beaucoup de personnes. Kiffe ta vie. Bois de la caféine modérément. Je ne sais pas ce que je fais. A plus, gars. Tu sais. Pas цел à peu.